Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h47, ici, à Blois-Chamba. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises précisément au domicile de M. Zakari Miboto, dignitaire de la République. Je dépose mes valises chez maître Lubentoutoum, ancien bâtonnier, avocat, au tribunal de Libreville. Je dépose mes valises chez Mme Mikoué, ministre en charge de la réforme du gouvernement de la transition que conduit M. Raymond Donsima, ainsi qu'aux membres du comité qui s'est chargé de nous proposer la mouture de la Constitution. D'entrée, je dirais que je suis d'autant plus déçu que je m'étais fait une image des autres personnalités que vous êtes. Mais les lois de la République ou la Constitution doivent être impersonnelles. Nous n'avons pas besoin d'utiliser la loi pour éliminer certains compatriotes. Personne ne choisit ses parents et en plus de ça, la République n'est pas une agence matrimoniale. Je comprends que M. Brice Cotter, Oliguenguema, ait peur de certains acteurs. Mais la double nationalité est encadrée par les traités que nous avons avec la France. Papa Zachary Miboto, vous êtes né à l'époque de l'AF, ça sous-entend que de facto, vous êtes un ressortissant français. Vous êtes français et gabonais. Parce qu'au vu de votre âge, vous êtes né avant les indépendances, vous êtes français, M. Zachary Miboto. Maître Lubentoum, si vous êtes né avant les indépendances, ça voudrait dire que vous êtes vous-même aussi français. Je ne connais pas l'âge de Mme Minkoué, mais comment peut-on préparer une exclusion d'une partie des Gabonais dans un texte qui devait beaucoup plus consentir notre vivre ensemble ? C'est pour cela que je prie très respectueusement les députés de la transition qu'encore le sens de l'honneur et le sens de la patrie de pouvoir rejeter en bloc ces lois qui tuent notre vivre ensemble, parce que nous allons là vers une guerre. Et puis, je comprends aussi la légèreté avec laquelle les membres de cette commission ont été choisis. Je ne peux pas me l'expliquer et comprendre qu'une avocate de renom qui s'est battue depuis plusieurs années pour les droits de l'homme soit mise de côté. Il s'agit de l'avocate Polet-Cloyan, une dame que je respecte, une dame éprise de liberté, une dame conquérante. Mais, M. le Président de la transition, lorsque l'on regarde la parité des genres au sein de votre gouvernement, on constate que les femmes subissent la loi des hommes, alors qu'il vous plaise, il y a beaucoup de femmes, dont M. Polet-Cloyan, qui font la fierté de notre pays. Mais, comme vous vous êtes associés à une bande de malfaiteurs qui sont en train de vous induire en erreur, que le peuple souverain que nous sommes, que le peuple souverain, que les populations souveraines que nous sommes, nous n'allons pas nous laisser marcher. Cette constitution était ramassie de mauvaise foi. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que les députés de la transition, ceux qui estiment qu'ils ne sont pas corrompus, parce que dans cette manière de faire, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de corruption qu'autre chose, M. le Président. Et puis, à partir de ce moment, nous nous posons bien la question de où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait réellement ? Parce qu'il va falloir que vous présentiez les actes de naissance de vos parents, M. le Président de la transition. Parce que quand je regarde bien, ces personnes sont nées à la période de l'AF, territoire du Congo. D'autres sont nées à l'AF, territoire du Cameroun. Donc, je dirais, M. le Président de la transition, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'unir le peuple. Et le métissage nous est imposé, même par rapport à nos missions à l'étranger. Prenons le cas des diplomates. Un diplomate qui arrive ici, qui vient, qui est affecté ici, qui finit par avoir une femme d'origine étrangère. Il fait son enfant. Comment cet enfant est exclu de la vie de la nation gabonaise parce que l'un des parents serait étranger ? Je dis non, M. le Président de la transition. Cette loi-là ne passera pas. Et ce n'est pas bien. Et puis, cette affaire de limiter l'âge, à partir du moment où la personne a encore toutes ses facultés cognitives, moi, je pense qu'il a le droit de se présenter et surtout s'il jouit de tous ses droits légaux. Voilà la réalité des faits. Excellences, M. le Président de la transition. Maintenant, sur un tout autre plan, j'ai écouté un nervi de Mwanda me traiter de tous les noms d'oiseaux. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Wilfrid Okumba aurait tué le gardien de son père. D'accord. Mais j'ai toujours, depuis plusieurs années, j'ai comme l'impression que mes contradicteurs n'ont pas d'argument. La mère de Wilfrid Okumba l'aurait maudit. Je ne sais où. Wilfrid Okumba a eu un enfant avec une dame d'origine congolaise. Oui, c'est vrai. J'ai eu l'enfant avec Trinité. Malheureusement, elle est décédée. Quand elle est partie de Mwanda, elle a fui avec l'enfant. Je n'ai appris que la mort. Et l'enfant aujourd'hui vit à Mwanda avec sa tante, plus le mari de sa tante, qui se sont débrouillés par quelle magie à faire des documents à aliéner l'identité de ma fille. Je n'ai pas voulu faire du bruit parce que j'aurais pu le poursuivre. Mais j'estime que c'est un enfant. Non seulement elle a perdu sa mère dans des conditions inimaginables, il ne me revenait pas à moi de pouvoir en rajouter. C'est pour cela que j'ai gardé mon calme. Mais c'est ma fille. Et on dit toujours qu'un enfant n'oublie jamais son père. Il arrive des moments où elle m'appelle, elle m'envoie des messages, elle me dit « Papa, j'existe, je fais l'école ». Je dis « Oui, maman, vas-y, fais l'école, respecte ta tante, respecte nos maris et ta tante, qui sont tes parents aujourd'hui ». Donc je ne suis pas quelqu'un qui soit faux. Mais je souhaiterais aussi qu'on nous dise, qu'on me dise à moi, « Il fut le combat qu'a mes tatous ». Ce que l'on me reproche dans l'imbroglio qu'il y a à Comilogue, Comilogue est mal géré. Qui a réceptionné les différents projets élaborés par Batolo et sa bande de bandits ? « Allons-y à Mouanda, je suis prêt à prendre mon billet. Que l'on amène toutes les factures sur la table. Que l'on regarde les linéaires. Que l'on fasse un audit. On verra bien que M. Batolo risque de coupir en prison. Ainsi que Mick, qui utilise un jeune désévré de Mouanda pour 10 000 francs. « Mais Mick, je serai à toi cet après-midi. Sois-en sûr que tu vas pleurer, mon cher ami ». Je vous remercie. C'était Wilfrid Okumba Kamitatou Lenni Dandjogo depuis Blois-Chamba. « Donc je vais… » J'en